Bonjour Père, bonjour. Alors nous nous retrouvons pour un nouveau six minutes et vendredi dernier donc environ 400 personnes engagées dans le diocèse se sont retrouvées pour réfléchir et travailler sur les moyens concrets à mettre en oeuvre dans le diocèse à propos de la lutte contre les abus. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Donc cette date avait été fixée depuis déjà longtemps et elle était très opportune je trouve juste après l'assemblée des évêques où nous avons pris des résolutions qui nous engagent sur un chemin d'avenir et le 19 novembre, le vendredi soir, c'était du coup un moment où tout le diocèse a pu se saisir ensemble puisque les personnes présentes, nous étions entre 3 et 400 personnes, étaient toutes des personnes en responsabilité soit dans les paroisses, les mouvements, les communautés. C'est une grande joie pour moi de voir que nous nous mobilisons ainsi, c'est d'ailleurs ce que j'entends depuis le 5 octobre il y a vraiment une volonté à vouloir travailler pour que cela ne se reproduise plus. Pour dire plus jamais ça, il faut vraiment comprendre ce que c'est, ce qui s'est passé et cela va nous demander encore beaucoup de sensibilisation, de compréhension. Donc vendredi dernier, ça m'a permis d'inviter vraiment tout le monde à proposer des temps de paroles et d'échanges non pas pour être dans le jugement, le mal est fait, les personnes victimes sont là devant nous et nous parlent, nous demandent justice, ces réparations. Je précise au passage que, parce que plusieurs personnes m'ont demandé cela, la réparation puisqu'elle va se faire avec un élément financier également, pas que. Les personnes victimes demandent justice, demandent d'être reconnues comme personnes victimes, demandent qu'on leur dise ce que nous faisons aujourd'hui dans l'Église et parfois il faudra l'accompagner d'un geste important de réparation sur lequel nous nous sommes engagés, nous évêques, pour pouvoir le permettre et abonder le fonds qui sera à disposition de cette instance. Pour le diocèse de Créteil, nous avons déjà réfléchi à une solution qui va être possible, mais qui n'impacte pas les paroisses et qui donc vont permettre à chacun de pouvoir continuer à donner sans inquiétude pour le denier. Ces fonds-là seront vraiment garantis pour la mission. Donc le 10 octobre dernier, le pape François a ouvert un synode sur le thème communion, participation, mission et nous en sommes à la phase diocésaine. Alors ça, c'est un axe très important du pape François depuis le début de son pontificat. Il nous rappelle que la nature de l'Église est synodale, ça veut dire que nous avons à marcher ensemble, à faire ensemble l'Église, à l'animer ensemble, à nous laisser serviteurs les uns des autres par les ministères qui nous sont confiés, par les responsabilités que nous prenons et notamment par le baptême qui vit en nous, la grâce baptismale et qui nous permet d'être missionnaires. Et le pape nous invite particulièrement, toute l'Église universelle, à faire des propositions pour un synode des évêques qui aura lieu en 2023. Mais que ce synode soit vraiment alimenté, enrichi de toute la réflexion de toute l'Église universelle, donc y compris du diocèse de Créteil. Et il y a là un très bel outil qui a été mis à disposition ce lundi, qui est en ligne sur le site du diocèse de Créteil, pour permettre à toutes les personnes qui souhaiteraient constituer une petite équipe, parce qu'en fait il faut qu'on soit concret assez rapidement, puisqu'il faut contribuer d'ici le 15 février 2022, c'est-à-dire en trois mois, nous puissions faire des propositions, exprimer peut-être des désirs, des rêves, des ajustements dans nos pratiques ecclésiales. Ça n'est pas sans lien avec la lutte contre le cléricalisme, qui est à l'origine, nous dit le pape François, de toutes les déviances qui ont lieu dans l'Église en termes d'emprise et de pouvoir, jusqu'à ces violences sexuelles dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc il faut vraiment y travailler, mais pas simplement sur la lutte contre les abus, mais vraiment pour pouvoir déployer tout le potentiel de notre Église diocésaine. Le 15 février 2022 est une étape pour que notre parole soit prise en compte dans l'Église universelle, mais n'est qu'une première étape pour notre diocèse, parce que nous continuerons le travail avec la réalité propre au Val-de-Marne, propre à l'Église catholique en Val-de-Marne. Alors dimanche prochain, nous entrons dans le temps de l'Avent, et ce dimanche-là, la nouvelle traduction du mycèle romain va entrer en vigueur. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cette nouvelle traduction représente une opportunité pastorale ? Alors peut-être que je vais commencer par le fait que ça va nous déstabiliser, parce que nous avons tellement de réponses un peu automatiques. Lorsque nous célébrons, c'est normal, parce que nous sommes habitués, nous avons les mots de la foi. Ce sont ces mots-là qui vont changer un peu. Ce n'est pas toute la messe, mais un peu, et notamment dans la réponse de l'Assemblée, ça va arriver plusieurs fois. Donc il faut le prendre au début un peu comme un temps d'apprentissage, d'apprentissage des mots pour que nous puissions répondre ensemble d'un même cœur, et que nos assemblées puissent dire le cœur de notre foi un peu comme une réponse à Dieu. Mais à travers l'apprentissage de ces mots, il est important d'en comprendre le sens. Et là, c'est une véritable opportunité. Parce qu'il y a vraiment des changements, pas simplement de mots, mais de phrases, et qui disent plus profondément notre façon de nous associer ensemble dans le mystère de la messe, dans le mystère de l'Eucharistie. Et notamment, peut-être que c'est là le changement le plus important, ce sera notre réponse au moment de l'offertoire. Mais je vous laisse le découvrir, parce que je crois qu'il faut en être curieux, et chercher à bien le comprendre. Nous allons faire tout ce qui est en notre possibilité, et notamment encore une fois sur le site internet, pour pouvoir en donner les clés. Le numéro de Cap 94 qui va sortir pour l'Avent, qui sort actuellement, est précisément sur cette nouvelle traduction du mystère. Mais ça va être un beau moment, je pense, de renouveau, parce que ça nous fait dire à nouveau notre foi de façon plus précise et plus profonde. Nous sommes dans l'année famille à Maurice Léthicien, et la pastorale des familles a plusieurs propositions. Voilà, il y a de nombreuses initiatives, j'en souligne deux. Une qui est le fait de proposer des conférences pour toutes les familles, et pour tout le monde qui cherche à comprendre ce qu'est ce mystère de la famille dans laquelle nous avons grandi, nous grandissons dimanche prochain. Il va y avoir une conférence qui nous fait le lien entre la famille et la Bible pour pouvoir nourrir notre réflexion avec le Père Éric Morin. J'encourage vraiment ceux qui veulent profiter de ce temps pour pouvoir s'enrichir de ces apports qui nous viennent de l'extérieur et qui nous aident. La deuxième initiative que je voudrais souligner, c'est le pèlerinage diocésain à Lourdes. C'est le début mai, ça peut paraître loin, mais il est bon d'y penser maintenant, parce que le diocèse va aider toutes les familles qui le veulent, y compris lorsque les moyens financiers seront difficiles, à pouvoir vivre ensemble un pèlerinage à Lourdes. Donc il suffit de prendre contact, c'est lors du pèlerinage diocésain du diocèse de Créteil, mais qui donnera une place très particulière cette année aux familles. C'est volontaire, c'est en référence à ce cinquième anniversaire de la belle encyclique du Pape sur la joie de l'amour. Merci Père et bonne entrée en avant. Merci, à vous aussi.